Bonjour à tous, je suis Craftoon7 et bienvenue dans Culture Minecraft, épisode 3. Nous sommes toujours dans mon labo et Dark Phantom n'est toujours pas avec moi. Aujourd'hui, nous allons voir ce générateur de Gable Stone. Vous verrez, ce n'est pas de Gable Stone, mais c'est très très simple à faire et je pense que ça vous plaira. Vous voyez la série de Gable Stone à l'infini. Bon, on va voir ce petit truc, ce petit générateur de cobblestone. Vous voyez, il y a notre ancienne porte. J'ai rasé la salle de test et je vais donc vous montrer. Il nous faut une pancarte. Donc moi j'utilise le bloc de fer, je vous le dis. Mais on peut le faire avec toutes sortes de trucs, que ce soit cobblestone, stonebreak, tout ça. Mais rien qu'il ne puisse bruner car il y a de la merde. Vous en prenez 18 et ça vous suffira. Vous prenez un soude de l'art et un soude d'eau. Et voilà, avec tout ça, vous aurez un générateur de cobblestone. Donc je vais prendre 17 pour que ce soit 18. Je vais mettre en Game Mode 0. Et je vais comme mettre en Game Mode 0. Je vais prendre une pioche et je vais comme mettre. Bon, ça sera rien. Je vais rester en Game Mode 1, ça sera rien. Donc vous commencez par faire 3 blocs comme ceci. Puis vous mettez 3 blocs en triangle. Enfin, si on peut dire triangle. Comme ceci. Ensuite vous rebouchez comme ça. Et voilà, vous avez votre forme. Vous remontez d'une case. Ensuite, quand vous avez remonté d'une case, vous fermez. Et ensuite vous mettez votre panneau là. Votre flotte là. Et ça vous fait un générateur de cobblestone. Et pour que ce soit plus pratique, vous allez mettre ça comme ceci. Et vous cassez 2 blocs là. Et voilà. Comme ça, si la cobblestone tombe dans l'eau. Si elle tombe dans la lave, c'est perdu. Vous n'allez pas la récupérer. Et si elle tombe dans l'eau, vous pourrez la récupérer de l'autre côté grâce à ça. Attention, ne pas se rapprocher trop. Si elle tombe dans l'eau, pour aller chercher la tombe là et qu'on se rapproche comme ça. Ça va soit nous faire aller dans la lave. Soit nous faire aller dans l'eau et en se moirer. Soit nous éjecter comme ceci. Mais il ne faudrait pas faire ça. Parce que si on va dans la lave ou dans l'eau, on mourra. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un petit j'aime. Abonnez-vous. Et à toutes mes autres vidéos, pardon. Partagez la vidéo avec vos amis. Bye et à la prochaine. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501